Générique Il est 18h, passez de quelques minutes et vous suivez Kinshasa Direct 50 Soir. Votre programme Vespéral de tous les jours jusqu'à vendredi sur Télé 50. Merci infiniment de votre fidélité et moi je suis ravi de vous retrouver ce dernier vendredi du mois d'août. Alors pour cette soirée, deux invités vont donc intervenir. D'abord probablement Henri Kalimassi, analyste politique. Avec lui nous allons parler de quelques deux ou trois sujets. Nous parlerons de l'état de siège. Ensuite nous allons parler de l'initiative de la communauté Lega pour les soutiens des actions de Bahati au sein de l'AFDC. Alors nous parlerons ensuite avec un autre invité Alain Choukourou de l'état de siège également mais aussi de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Mais bien avant cela, vous le savez bien, chaque soir c'est d'abord les grandes lignes de l'information. Et pour ce vendredi comme d'habitude, c'est Nathan Diameté qui est là pour la présentation de sujets en liminaire qui vous seront présentés par Christopher Rotchukoum en long et à l'arche. Bonsoir Nathan et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous ces places à l'actualité à présent. A la lune de l'actualité, le vaccin contre Makipox sera disponible d'ici le mois de septembre prochain afin de lutter contre ces nouveaux virus qui a été signalé à Kinshasa pour la première fois il y a quelques jours. C'est ce qu'a annoncé les directeurs du comité de la lutte contre cette maladie qui a également garanti la population qui panique après l'enregistrement du premier cas à l'hôpital général de la capitale. Et puis plusieurs militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements Loucha ont été arrêtés ce jeudi à Goma pendant qu'ils étaient en train de manifester contre les monnayages des cartes du Picata par les membres de la commission électorale nationale indépendante. Et puis enfin les discours autour de l'alliance des défenses des bassins forestiers du monde prévus à Kinshasa ce 25 août n'auront plus lieu. Ces sommets devraient réunir le chef d'état congolais, brésilien et indonésien ont vu de créer les conditions des croissances socio-économiques. Par ailleurs une rencontre entre les trois dirigeants est prévue au prochain sommet de la COP 28 aux Émirates Arabes Unis. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre temps Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Kouba Burandi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Après les grandes lignes de l'information, place à présent au dossier du soir et c'est après cette générique. C'est générique plutôt. L'affaire Boukanga-Lonzo serait toujours une affaire terminée au regard des dispositions de notre système judiciaire, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle RP 0001. L'article 168 de la Constitution qui dit bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, sont exécutoires immédiatement, sont opposables à tous, à toutes les administrations, à toutes les autorités juridictionnelles, civiles et militaires et à tous les particuliers. Et quand une telle disposition existe, il ne faut pas chercher à l'interpréter, il faut l'appliquer. Parce que l'obéissance est due à la loi. Quelle que soit l'autorité que vous soyez, l'obéissance est due à la loi. Le tout premier invité de ce soir, c'est Henri Calimassi, analyste politique, mais également cadre au sein du Parti politique AFDC. Bonsoir M. Calimassi et merci d'être là. Bonsoir M. Gaïtan. Alors vous êtes, je l'ai dit, analyste politique, mais également membre de l'AFDC, mais aussi coordonnateur d'une initiative qu'on appelle ICLAB, l'initiative de la communauté Lega pour les soutiens des actions de Baati au sein de l'AFDC, si on peut revenir sur ça. Alors que fait concrètement cette initiative au sein de l'AFDC ? Cette initiative, c'est la volonté de l'autorité morale de l'AFDC, après une longue concertation lors de son séjour à Bukavu, avec la notabilité Lega de Bukavu, et voulait accompagner cette communauté, L'autorité morale, à partir de Bukavu, a dit dépêcher Maître Bassola, me rencontrer à Kinshasa, pour voir, pour trouver les voisins moyens, enfin, de lui proposer quelque chose pour laquelle il pourra s'appuyer, pour accompagner la communauté Lega. Et après notre entretien, avec Maître Bassola, qui est venu de Bukavu, sur demande de l'autorité morale, qui est, c'est le président Baratilou Kwebo, on a jugé utile de créer une structure sous forme d'Inas Bell, et l'intitulé, c'est ce que vous venez de citer, l'ICLAB, l'initiative de la communauté Lega, pour le soutien des actions de la communauté Lega, pour le soutien des actions de Baratilou Kwebo au sein de l'AFDC. Alors, est-ce qu'au sein de l'AFDC, plutôt, il existe d'autres communautés qui ont des sous-AS Bell de soutien des actions de M. Baratilou Kwebo, ou c'est seulement la communauté Lega ? Écoutez, il y a certaines associations qui adhèrent dans l'AFDC, mais pour les cas d'espèces, et comme vous le savez, la communauté Lega est différente d'autres communautés, parce que la communauté Lega, elle seule, se représente dans quatre territoires de la République moitié du Congo, dont notamment aussi du Kivu, nous avons le territoire de Chabunda et le territoire de Moenga. Au nord, Kivu, nous avons le territoire de Walikale et au Maniema, nous avons le territoire de Pange. Alors, le président Baratilou, mettant son accent ou sa considération vis-à-vis de la communauté Lega, il a voulu que ces derniers puissent se rassembler autour d'une structure à travers nous qui sommes initiateurs, dont je ne venais de vous dire tantôt qu'il avait dépêché un avocat à partir de Bukavu pour venir me rencontrer à Kinshasa. Et nos deux intelligences ont abouti à cette structure dénommée aujourd'hui ICLAB. Alors, pour un parti politique de vocation nationale, ce n'est pas seulement de vocation, on sait que la FDC est implantée un peu dans toute la province de la RDC, alors cette façon d'avoir des communautés qui soutiennent une personnalité ne favoriserait-elle pas le communautarisme au sein des partis politiques et par conséquent sur le plan national ? Parce que ce sont les partis politiques qui dirigent la nation jusqu'à ce jour. Écoutez, lorsqu'on crée une structure tout comme un parti politique, on ne demande pas à tous les Congolais de venir. On demande à ceux qui voudront. et nous, par rapport à la création de cette structure, nous voulons amener les légats des quatre territoires, bien sûr, ceux qui voudront accompagner les actions de Bahatiloukweb au sein de la FDC, n'est-ce pas, de se retrouver au sein de cette structure. Et cette structure jouera le rôle d'interface entre les communautés de ces quatre territoires au sein du parti AFDC. Raison pour laquelle, pour être membre de l'ICLAB, il faudra aussi adhérer dans l'AFDC. Parce que c'est au sein du parti que les communautés de ces quatre territoires vont se retrouver en fait d'accompagner l'autorité morale de l'AFDC dans sa politique. Voilà l'objectif de la création de l'ICLAB. Donc, nous ne disons pas que tout le monde y adhérera, mais ceux qui voudront nous accompagner. Et les objectifs, c'est quoi ? Vous savez, Bahatiloukweb c'est un état d'esprit. Bahatiloukweb a de l'avenir politique. Et par rapport à cette mutation politique, vous êtes sans ignorer que beaucoup de notabilité de l'espace Lega s'est retrouvée dans l'FCC. Et l'FCC aujourd'hui ne faisant pas partie de ces élections qui pointent à l'horizon, vous voyez que cet espace dans les jours à venir, si il ne s'organise, cette communauté disons, dans les jours à venir, si elle ne s'organise pas, elle risque de se retrouver sans repère. Parce que beaucoup de notabilité de ces communautés qui étaient dans l'FCC aujourd'hui ne vont pas postuler. Alors, pour ne pas aller en ordre dispersé et pour que demain nous ne poussions pas à nous retrouver nulle part, voilà comment nous, en tant que communauté Lega au sein de l'AFDC, nous voulons mettre en place cette structure qui est éclable à ceux qui voudront, bien sûr, et voir comment ceux qui seront avec nous dans ces quatre territoires pourront accompagner, n'est-ce pas, les candidats Lega qui sont dans l'AFDC afin de donner à Bahatiloukwebou beaucoup de députés Lega au sein de l'AFDC et demain nous en tant que coordonnateur, en tant que interface, voir comment les Lega peuvent se retrouver, n'est-ce pas, lors du partage du gâteau au sein du parti AFDC. Ça dérange un peu le mot partage du gâteau, pourtant, le pouvoir c'est beaucoup de responsabilités. Alors, on passe à autre chose, ça c'était juste entre parenthèses. Il y a une photo de vous qui a fait le buzz, le buzz dans le mauvais sens en tout cas, vous êtes revenu sur ça sur d'autres médias, mais Télé 50 voudrait aussi que vous en parliez à nouveau si vous le voulez bien, où on vous a vu vous être prosterné, vous prosterné devant l'autorité morale de l'AFDC. Bahatiloukwebou, ça a choqué beaucoup de conscience, il faut le dire, nous sommes dans un pays un peu conservateur, en ce sens que l'Église domine encore les pensées, la prosternation est réservée pratiquement aux évêques, aux pasteurs, etc. Alors la question que je pourrais vous poser c'est savoir pourquoi vous êtes-vous prosterné devant M. Bahatiloukwebou ? Bon, prosterné, chacun est libre de définir ça à sa manière. Oui. Je voudrais dire tout simplement à ceux qui ont fait des commentaires qu'il faut savoir contextualiser les choses. Harry Kalima Sikingombe a une famille, il a été béni dans sa famille. Harry Kalima Sikingombe c'est un catholique pratiquant. Il a été béni par ses pères spirituels qui sont les prêtres. Alors en tant que catholique chrétien, vous savez qu'on se procède peut-être exclusivement devant Dieu ou à la limite encore devant son évêque. vous avez posé votre question et laissez-moi terminer mon édition. Je vous laissez terminer. Sinon je risquerai de me perdre. D'accord. Harry Kalima Sikingombe ne s'est pas prosterné auprès de Bahatiloukwebou mais Harry Kalima Sikingombe est allé demander une bénédiction. une bénédiction d'un enfant à son père politique qui est Bahatiloukwebou. Ce qui est vrai dans Psaume 18-30 la vraie mirale ce Dieu mais ici sur terre nous avons aussi des mirales et pour réussir dans la vie nous devons nous appuyer sur les épaules de grands. Et Bahatiloukwebou c'est un grand dans ces pays tout comme Félix Antoine qui c'est un grand c'est un grand c'est un mirale moi je suis chrétien catholique vous parlez de prosternation moi je sais que lorsque nous recevons nos baptêmes nous gagnons trois choses n'est-ce pas lorsqu'on reçoit son baptême c'est pour devenir soit missionnaire c'est pour devenir soit roi soit prophète tout chrétien oui l'est en tout cas et lors de la création du monde ce ne sont pas les prêtres qui dirigeaient le monde vous n'allez pas me dire que Salomon était prêtre Salomon était roi vous n'allez pas me dire que Moïse qui a libéré les peuples d'Israël et de l'Egypte qu'il était prêtre il a été choisi par Dieu et sur cette terre il y a les hommes de Dieu qui ont été choisis par Dieu il y a les rois dont notamment Félix-Antoine qui s'est qu'elle dit les baratis du Kwebe qui ont été choisis par le même Dieu chacun jouant son rôle dans ses prorogatives il y a ceux qui jouent les rôles dans l'église il y a ceux qui jouent aussi les rôles dans la politique pour la construction des nations donc chacun a sa mission s'ingénuer devant son père moi je crois que c'est l'essence d'humilité d'un enfant à son père lorsque je demandais une bénédiction je ne pouvais que m'incliner devant celui qui devait me bénir n'en déplaise à ceux qui ont fait des commentaires à leur manière mais l'idéal pour moi c'était de demander cette bénédiction qui m'a été d'ailleurs accordée dont Barat lui-même peut-être depuis sa naissance n'a jamais béni quelqu'un comme ça comme il l'a fait pour moi et peut-être j'ai fermé la porte et il m'a béni et j'ai reçu cette bénédiction les conséquences positives ou négatives de cette bénédiction il n'y a que ces paroles qui sont sorties de sa bouche vis-à-vis de cette bénédiction envers ma personne qui témoigneront et d'ailleurs si Barat n'était pas un homme de Dieu ça ne pourrait pas faire le baisse tel que ça fait c'est ce qui dénote que Barat dans lui il a quelque chose de Dieu alors on dit aussi des manières d'interpréter justement votre manière de vous ingénuer devant Barat que ce sont les politiques qui finalement façonnent des dictateurs des totalitaires ou qui amènent les gens à accepter le culte de la personnalité notamment à travers des gestes qui adultes qui adorent et cetera que répondez-vous à ces gens qui affirment cela Barat c'est un homme un homme humble il n'a pas besoin des cultes de personnalité il n'en avait pas besoin c'est moi qui ai sollicité une bénédiction d'une manière volontaire vous le referiez c'est ça d'une manière volontaire je peux le faire même mille fois et d'ailleurs quand je lui ai demandé je lui ai dit papa bénis-moi parce que c'est cette main qui sera posée sur ma tête qui fera en sorte que lors la photo qui sortira je ferai de ça une grande affiche pour montrer à mes électeurs que j'ai été béni de mon père du parti qui m'a envoyé vers vous voilà ce qui était l'objectif et ça sera la photo de mon affiche lors de ma campagne électorale ça vous a choqué les réactions des uns et des autres ça me choquerait en quoi lorsque je reçois la bénédiction de mon père politique ça me choquerait en quoi je suis très content je crois qu'un jour cette photo réapparaîtra lorsque les gens verront les bénédictions surgir mais politiquement quel peut être l'impact de ce geste là sur le plan politique Bahati m'a béni a dit d'agir à travers ses paroles ok alors on va retourner maintenant à l'initiative de la communauté légale pour les soutiens des actions de Bahati de la FDC alors quelles sont les futures actions que prépare justement l'initiative que vous conduisez je voudrais peut-être rentrer encore dans la question que vous venez de me poser par rapport à la bénédiction pour vous montrer comment Messe Bahati me porte à coeur quelqu'un qui se retrouve à Bukavu qui échange avec le genre mais qui dépêche quelqu'un de Bukavu jusqu'ici pour venir échanger avec moi c'est pour dire que j'ai sa bénédiction et c'est pour cette raison là nous avions voulu monter les statis n'est-ce pas qui peut-être seront légalisées d'un moment à l'autre mais nous ne voudrions pas faire les choses comme si c'était une histoire propre à nous alors que c'est une histoire de la communauté raison pour laquelle je suis passé ici pour donner ma main ou tenir ma main auprès de cette communauté les gars auprès des membres de la communauté qui voudront nous accompagner peut-être demander aussi la volonté du président national de l'Ussou Lega qui est le président Wenga si le moment venu j'entrais en contact avec lui pour lui montrer une nouvelle dynamique que le président Bahati veut apporter vis-à-vis de la population Lega certains l'acquise certes qui n'a jamais développé les coins Lega mais aujourd'hui le président Bahati vient vers vous il vient vers la communauté Lega raison pour laquelle il nous a désigné nous pour commencer cette œuvre et nous ne pouvons pas commencer cette œuvre sans recourir à vous parce que seules nos intelligences ne peuvent pas peut-être faire évoluer les choses nous voulons associer d'autres intelligences vous êtes en train de solliciter les moyens des léga pas les moyens l'intelligence nous avons juste parce que Bahati lukwe va les moyens Bahati lukwe pouvait apporter ces moyens envers cette communauté mais pour qu'on ne dise pas demain qu'il n'a jamais fait quelque chose dans le territoire qui regorge ces communautés sous forme de lobbying par exemple sous forme de développement dans le cadre des infrastructures écolières ou infrastructures sanitaires il fallait quand même qu'il y ait quelque chose n'est-ce pas qui pourra jouer le rôle des ponts entre au sein du parti n'est-ce pas entre la communauté et les partis donc cette structure va s'affilier ou va adhérer au sein de l'AFDC en fait de travailler au sein du parti pour l'intérêt de la communauté mais qu'est-ce que aussi la communauté doit faire la communauté par rapport à cette politique doit aussi accompagner Bahati dans sa politique vous savez Bahati peut avoir des ambitions et ces ambitions ne pourront que se concrétiser si elles requièrent le soutien n'est-ce pas de la communauté internationale et pourquoi pas de la communauté c'est ce que nous sommes en train de faire à travers l'ICLAB il ne faudrait pas continuellement commencer à acquiser Bahati aujourd'hui il tend la main vers vous à travers nous n'est-ce pas à travers cette structure l'ICLAB que nous puissions nous organiser nous n'est-ce pas enfin de donner au lieu d'éparpiller nos voies de donner nos voies à celui qui n'apportera rien vis-à-vis auprès de la communauté mais si nous nous disons les légas de Moinga peuvent accompagner les députés de l'AFDC au niveau de Moinga les légas de Chabunda peuvent accompagner les députés AFDC en fait de donner à Bahati beaucoup de députés moi je crois que demain nous aurons à demander aussi à M. Bahati que nous les légas notre manière de vous accompagner c'est donner nos voies n'est-ce pas à vos députés et nous vous avons donné des candidats des élits au retour des élits au niveau bien sûr provincial et national comment nous les légas maintenant nous pouvons nous retrouver dans les partis nous pouvons nous repartir pour dire nous avons donné par exemple 10 députés donnez-nous un ministère nous vous avons donné par exemple 10 députés donnez-nous un mandataire nous vous avons donné 10 députés donnez-nous un gouverneur nous maintenant nous pouvons nous organiser dans la structure à travers les quatre territoires par exemple les ministres peuvent sortir des panguis les gouverneurs peuvent sortir du site qui est de Moinga les mandataires peuvent sortir des Chabunda c'est toute la stratégie que vous étalez comme ça le partage du gâteau c'est ça non j'ai parlé ici du développement c'est parmi les points ou les objectifs de la structure qu'ils ont en train de vous parler j'ai parlé par exemple nous allons avoir besoin d'un hôpital nous allons avoir besoin d'une école dans un couére qu'il est nous pouvons demander à Bahati de Kwebo à travers cette structure pour qu'il ait les témoins de ce qu'il a posé comme acte n'est-ce pas pour que des mots qu'on ne puisse pas dire qu'il n'a rien fait à travers nous il peut poser les actes mais Bahati du Kwebo à ma connaissance n'est ni une banque encore moins un bailleur de fonds écoutez la volonté pour développer une entité ou sa province en tant que leader il ne décide pas seulement d'avoir une banque c'est une question de volonté n'est-ce pas Bahati du Kwebo peut être un organisateur n'est-ce pas pour construire une école une école moi je crois qu'on commence par une idée et l'idée peut se traduire à une école et vous ne pouvez pas faire quelque chose sans une référence et nous au sein de l'AFDC notre référence c'est Bahati du Kwebo qui a tout un parti politique dont les membres cotisent il peut prendre une partie des cotisations n'est-ce pas des membres de son parti et développer un coin de la république dans l'espace vous ne trouvez pas que vous ne louez un peu pas trop à la place peut-être d'évoquer ou de parler des idées et des idéologies écoutez moi je suis de l'AFDC s'il faut parler des idées ou de l'idéologie c'est lorsque je parle de l'AFDC au sein du parti mais lorsque je représente ma communauté au sein de l'AFDC là c'est demandé à ma communauté n'est-ce pas de s'organiser autour de cette structure parce que la force de Bahati serait étant politique lorsque nous l'accompagnons politiquement raison pour laquelle n'est-ce pas j'aurais voulu demander aux légers qui sont au sud parce que nous voulons maintenant finaliser nos statuts d'entrer en contact avec maître Bassola en l'appelant au numéro 09 93 385 ça a été maître Bassola 09 93 385 385 ça a été c'est-à-dire tous les légers qui se trouvent au nord qui vous s'ils qui vous de moins à wali khali chaboudé bang ils peuvent les contacter pour voir comment ils peuvent amender les statuts en fait qu'ils ne disent pas que nous nous avions fait les choses de notre propre intelligence et pour ceux qui sont au katanga au maniema et à kinshasa de me contacter moi kalima si comme coordonnateur provisoire au 82 944 737 73 alors là vous faites la promotion merci lorsque nous terminons nous terminerons les statuts on va faire la sortie officielle à cette occasion nous inviterons les légers qui voudront nous accompagner de venir à l'occasion de la sortie officielle où nous inviterons l'autorité morale qui est Bahati Loukwebo à venir s'adhérer massivement et d'accompagner la politique Merci Henri Kalimassi pour cette communication que vous êtes venu passer sur télé 5 ans je rappelle vous êtes analyste politique et membre cadre probablement de l'FDC de Bahati Loukwebo Merci beaucoup monsieur Gaëtan de m'accorder cette faveur de m'expliquer d'une part sur l'ICLAB aussi de lever l'équivoque et de communiquer à tirer la main d'une bénédiction d'un papa à son enfant J'espère que c'est là qu'on a convaincu les gens à la maison en tout cas chacun est libre d'avoir une opinion là-dessus Merci beaucoup Merci beaucoup On reste ensemble après Henri Kalimassi Alain Choukourou coordonnateur des jeunes ressortissants de l'Est de la RDC et là comme second invité alors vous comprendrez donc les deux invités vont nous parler de l'Est du pays Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 en France vous parlez mieux français et d'ailleurs c'est pourquoi nous vous avons nous élus meilleur de votre génération parce que faites la fête et d'autres pays je ne vous flatte pas ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance les gens disent il faut passer chez Jamari pour être entendu parce que vous avez des questions intelligentes et voilà même comment les gens vous suivent des libres villes si vous venez donc de nous rejoindre bienvenue à vous madame et monsieur merci de votre fidélité qui direct se poursuit après Henri Calimassi Alain Choukourou est déjà à sa place pour nous parler à la fois de l'état de siège situation de sécurité dans l'Est de la RDC et de la déclaration de son ASBL bonsoir Alain Choukourou et merci d'être à la télé 50 bonsoir chers journalistes bonsoir également aux téléspectateurs de la grande chaîne télé 50 et merci de nous donner une fois de plus l'espace pour parler au sujet qui nous concerne et nous la population congolaise c'est d'abord la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo même si c'est oublié par plusieurs et surtout nos leaders qui actuellement ils sont en train de réfléchir comment ils vont tripatuer encore les élections pour rester au pouvoir ben justement il y a à la fois toutes ces choses qui préoccupent la vie quotidienne même la vie politique il y a la paix d'un côté mais de l'autre côté il y a les impératifs constitutionnels entre autres l'organisation des élections dans le délai constitutionnel entre les deux quel choix opérer alors dans ce cas il y a l'urgence oui il y a des priorités des priorités en effet c'est d'abord la paix dans l'est je vais vous poser une question même si je n'ai pas les droits combien de leaders en parlent aujourd'hui Bounagana est sous contrôle de Rebellion 23 bientôt il y aura la rentrée scolaire les enfants là ils iront pour les comptes de la Rebellion démocratique du Congo ou pour le compte du M23 parfois dans notre pays on ne se pose pas des bonnes questions et moi ça ça me fait très mal au coeur de voir nos leaders qui se disent de leaders mais qui parfois je me pose la question si lorsqu'ils sont devant la glace est-ce qu'ils se disent que je suis congolais je suis leader devant le miroir vous voulez dire est-ce qu'ils se disent que nous devons d'abord chercher l'intérêt territorial de notre nation où ils sont là pour dire ah je vais gagner encore combien combien vont entrer combien combien c'est ça c'est malheureux pour notre pays d'avoir les gens et le lit qui sont là pour des dianelos c'est-à-dire chanter pour la gloire de X ou Y leader au lieu de les annexer à côté j'ai reçu c'était pas prévu j'ai reçu Henri Calimassi il y a deux minutes avant vous là sa photo sa génuante devant Baatilou Kobo a fait polémique en tout cas bad buzz je sais pas si vous l'avez vu vous l'avez vu c'est ce qu'il y a vous avez suivi un peu ses explications comment il a essayé de s'en sortir de l'affaire comment l'avez-vous interprété c'est dans le sens de l'adulation de le fait de louer les politiques pour chercher quelque chose derrière ou pas je sais que la bénédiction c'est bien c'est très important pour un fils au regard de son père parce qu'on estime que le père a des possibilités de donner la bénédiction je pose la question aux jeunes politiques parce que ici on parle de la politique quel est ce leader politique qui peut bénir les jeunes politiques dans ce pays c'est à dire bénir quelqu'un c'est de lui donner également quelque chose qui vient de toi c'est à dire moi j'aime mon pays je suis en train de te bénir parce que toi également qu'il soit également capable d'aider et de travailler pour ce pays ok alors je me pose la question est-ce que Baatil Koub il travaille pour ce pays est-ce qu'il est président du Sénat c'est la question être le président du Sénat ça ne veut rien dire notre père est en train de partir on suppose que tous les jours quand il sort de sa maison et même actuellement il réfléchit comment apporter des solutions aux problèmes qui se posent à lui est-ce que vous savez que la république démocratique actuellement ce n'est plus des 1.345 km² vous le savez non pas officiellement en tout cas non mais pas officiellement est-ce que vous savez que c'est pour l'instant que je sache que je sache c'est pas officiel parce qu'il y a des territoires qui sont sous contrôle du M23 nos territoires ne sont pas sous contrôle du gouvernement de Kinshasa et qu'est-ce que le président du Sénat a dit par rapport à ça le sénateur le président de l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'ils ont dit on a suivi lors de plusieurs entrées parlementaires que ce soit au Sénat que ce soit à l'Assemblée nationale Moso Kodia et M. Barthi Loukobo condamner cette agression du pays et les sénateurs et plutôt les députés nationaux ont même contribué financièrement pour soutenir l'effort de guerre est-ce que la population qui est actuellement à à Bounagana à Masisi à Routour a besoin des condamnations ou elle a besoin des solutions pour chasser les M23 ils ont besoin de quoi ? dans notre pays on ne se pose pas de bonnes questions je crois qu'il est temps qu'on essaie de réfléchir autrement vous voyez lorsque j'étais ici je crois il y a trois semaines passées je parlais que nous jeunes on n'a pas le pouvoir mais on avait dit à son temps il est grand temps que nos leaders politiques se mettent ensemble sur une table pour discuter d'abord la paix je rappelle ici que notre projet on avait introduit ça au niveau de la primature chez certains leaders politiques que ce soit de l'opposition comme de la société civile également de l'igno sacré je sais ici monsieur Bukondo le passeur est en train de nous suivre il sait que j'avais déposé ce projet auprès de lui et les autres mais malheureusement le projet a été copié et aujourd'hui on a parlé du table ronde sur l'état de siège c'était notre proposition mais mal compris et mal appliqué justement alors parlons-en de cette table ronde qui s'est clôturée la semaine passée des résolutions ont été remises officiellement au chef de l'état par le premier ministre jusque là aucune d'année donnée sur la décision finale qui le revient au président de la République sur la levée ou pas de cette mesure exceptionnelle vous avez sorti un communiqué votre organisation les jeunes ressortissants de l'est de la RDC dans laquelle vous avez vous êtes revenu sur pas mal des positions que vous avez déjà prises et vous avez demandé la levée de cet état de siège vous dites aussi que l'état de siège a échoué est-ce qu'il a lamentablement échoué ou il n'est pas parvenu à atteindre les objectifs à signer simplement je sais que les gens de l'Union sacrée m'avaient attaqué lorsque j'avais on avait lancé ce communiqué ils disent qu'on est préfabriques on est chassé on est envoyé par l'idée de l'opposition par les Occidents vous voyez alors moi je pose la question si l'état de siège a réussi comme certains le disent est-ce Bounagana Routchuru Masisi serait toujours sous contrôle de rebelles la réponse c'est non c'est à dire carrément que l'état de siège a échoué il y a deux possibilités soit la réussite soit l'échec et actuellement en cas d'espèce c'est quoi c'est l'échec parce que d'ailleurs peut-être il faut se poser une question justement est-ce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi l'état de siège a échoué c'est possible d'avoir une réponse sur ça parce que déjà en un mot la décision était très mal très mal réfléchie là c'est mon avis pourquoi la question ici n'était pas de changer le gouverneur civil pour mettre le gouverneur militaire non c'est ce que cela suppose l'état de siège c'était que la ville ou les deux provinces soient vraiment militarisés qu'on envoie autant de soldats au front ou dans le nord et dans l'Orivo et dans l'Itouri pour chercher comment faire la guerre ou comment faire la pression contre le rebelle mais ce n'était pas le cas moi en 2021 j'étais à Béni je fais Goma Routour par la voie routière et puis de Boutembo jusqu'à Béni par la moto et il n'y avait pas de militaires en route il y avait les militaires qui sont quelques deux ou trois il n'y avait pas de munitions or pour moi j'allais comprendre si les militaires qui étaient au front ou dans le retour au Massissi et les autres devraient être lourdement armés mais surtout ce n'était pas le cas mais on a dit à quoi bon de déclarer l'état de siège au moment où on n'a pas donné des munitions à nos FARDC est-ce on a ajouté même le prime des risques à nos militaires la réponse c'est non voilà pourquoi moi ici pardon j'ai terminé moi je suis je me dis toujours nous devons quand même citer les hommes qui ont quand même des idées pour ce pays je prends en 2019 décembre 2019 nous étions à l'époque coordonnateurs de la coalition Lamouka il a été clair pour gagner et restaurer la paix dans l'Est il faut faire la guerre contre le Rwanda il y a besoin d'exceller le Rwanda au Congo et pour y arriver il faut notre économie soit revue il faut le budget loué à notre armée soit revu à la hausse et tout ce qu'il avait dit à son temps c'est sûr l'idée qu'on a besoin dans notre pays pour défendre notre terre l'autre fois Mobutu disait il est prêt à signer même avec les diables pour l'intégrité territoriale de notre nation et tu sais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? les gens qui l'entouent qu'est-ce qu'ils disent ? à part je ne sais pas réfléchir comment ils vont entrer encore deux ou trois bagnoles qui viennent de l'Europe c'est ça on est dans le bouillabaisse on n'arrive plus à réfléchir nos dirigeants bien sûr n'arrivent plus à réfléchir pour l'intégrité territoriale de notre nation et c'est là Mekker et voilà lorsque parce que j'étais en train de répondre à la question de jeune homme qui était allé référence à la bénédiction en Saint-Jean-Noir je me pose la question est-ce est-ce s'était posé milleaines questions à son champ que dans le maniement il y a l'insécurité dans le site qui vaut il y a l'insécurité dans le nord qui vaut il y a l'insécurité dans le tout il y a l'insécurité et des personnes censées trouver des solutions aux problèmes de la population qui sont dans l'Est y compris son leader et lui le leader ne ménage aucun effort pour trouver des solutions et comment aller chercher la bénédiction avec une personne qui n'arrive pas à réfléchir correctement pour trouver des solutions aux problèmes de la population M. Batsulu-Kwebo agit autant que faire se peut on ne lui demandera pas en tout cas d'aller sur le terrain importer des armes il est fait dans la mesure du possible dans votre communiqué à l'insécurité du 14 août vous avez repris beaucoup de communiqués beaucoup d'affirmations déjà rendues publiques par d'autres organisations notamment le nombre de morts a doublé dans les je dirais les provinces où on a décrété l'état des sièges mais également le nombre de groupes armés a accru par contre j'aimerais savoir pensez-vous qu'il y a eu on peut trouver une autre raison à donner à la mise en place de l'état de siège c'était motivé par autre chose que le souci peut-être de résoudre le problème sécuritaire moi je peux comprendre le président de la république j'ai pas dit qu'il a bonne foi de travailler pour la paix mais il est mal entouré mais pourquoi les effets n'ont pas suivi alors si voilà pourquoi je me suis posé mille et une questions parce que si personnellement il s'est dit nous devons trouver la solution nous devons décréter l'état des sièges et lui il a décrété l'état des sièges c'est maintenant aux autres de voir de réfléchir quoi faire et comment faire pour que l'état des sièges n'échoue pas et peut-être et peut-être ils n'ont pas pu réfléchir sur ça ils ont décrété en mettant quelqu'un voilà tu seras gouverneur militaire et tu vas nous donner nos parts des pourcentages de ce que tu vas gagner parce qu'on sait qu'il y a des minéraux là-bas et c'est le gouverneur qui profite parfois et puisqu'il y aura maintenant un gouverneur militaire nous aurons notre pourcentage quand je pose cette question sur le plan sécuritaire aucune solution n'a été trouvée mais par contre sur le plan économique je dirais sur le plan économique beaucoup de réalisations peuvent être enregistrées notamment la multiplication dans la recette mais aussi la création des entreprises combien d'entreprises on a créé la première par exemple vous avez suivi le livre je crois du site qui vous lorsqu'il parle de l'accord que les trois ministres ont signé et c'est ce qu'on a gagné c'est ce qu'on a gagné mais là je pose vous la question la population donc c'était motivé par autre chose non par autre chose puisque la solution qu'on cherchait d'abord c'était la paix est-ce qu'il y a la paix est-ce qu'on a mis fin aux théories est-ce qu'on a mis fin à l'incertion des rebelles la réponse est non et aujourd'hui on reste stagné la population continue nous autres à compter les morts parmi les nôtres dans votre communiqué vous demandez également à la population et aux forces de l'ordre restées vigilantes pourquoi ? oui parce que tout ce qui se passe dans l'Est si on est très vigilants même si le gouvernement ne nous accompagne pas on peut quand même chercher à barrer la route aux incertions des rebelles vous voyez lorsque la population est vigilante ça peut aider également nos militaires à travailler vous vous rappelez que lorsque il y avait guerre à Kiwanja entre nos phares d'essai et le M23 c'est la population qui quittait gourmand pour apporter de l'eau et de quoi manger à nos militaires au front et je me rappelle à l'époque le porte-parole du gouvernement Patrick Imouy avait dit à son temps que c'est tout à fait normal que Rwanda approvisionne le M23 qui est Kinshasa vous savez comment ça fait mal lorsque nos dirigeants n'arrivent plus à réfléchir très bien pour notre nation donc c'est un peu ça et aujourd'hui moi c'est ce que je peux dire à la population congolaise parce que nous sommes également dans une période électorale il est temps de sanctionner voter c'est une minute deux minutes mais des conséquences c'est pendant 5 ans c'est à dire il faut être très vigilant ne votez pas les gens qui viennent avec des beaux discours et des moyens qui ont volé pendant 5 ans pour venir encore vous tromper et les donner encore mandat pour notre 5 ans c'est à dire il faut que la population congolaise aujourd'hui soit vraiment consciente et vraiment c'est ce que moi je suis en train d'appeler les veilles de la conscience pour barrer la route à nos leaders actuels parce que moi ici je ne peux pas citer seulement le couébo il y a Caméré il y a les autres pour terminer rapidement nous sommes pratiquement à la fin alors vous vous dites que pourquoi convoquer une table ronde à la fin de l'état de siège alors que lors de sa mise en place il n'y a eu aucun forum en effet le président de la république n'a pas consulté la population pour décréter l'état de siège et pourquoi pour constater l'échec il va appeler la population voilà pourquoi tout ce qu'ils ont à parler à papoter dans le dit dans la table ronde ça n'a pas abouti à rien voilà pourquoi ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit bon nous attendons la réaction du président de la république parce que que le conférencier il soit contre ou pour le président de la république de décider voilà pourquoi nous on avait dit pour trouver la paix pour qu'il y ait pour parler escompté où on peut estimer avoir la paix qu'il y ait des leaders politiques et qu'il soit là pas comme président de la république mais comme un connole soucié d'avoir et de trouver la paix dans l'est c'est à ce moment là qu'on peut trouver la solution et trouver la paix coordonnateur des jeunes ressortissants de l'est de la RDC merci à vous et bonne soirée merci beaucoup pour votre invitation merci également la population qui nous a suivi je vous recommande chers compatriotes d'être très vigilant très très vigilant et surtout envers les politiciens qui sont en actif seulement pendant la période électorale merci à vous également d'avoir suivi ce tout dernier numéro de Kinshasa Diret ce vendredi 25 août je vous dis au revoir mais restez branchés puisque le journal intervient dans quelques minutes ce sera avec Christopher Ocho Koum quant à moi je vous dis au revoir pour vendredi prochain le journal pour vendredi prochain Sous-titrage ST' 501